... Allez, reste solide sur tes appuis ! Quand on m'a confié l'équipe, j'ai réalisé à quel point la tâche allait être difficile. Mais je savais qu'il y avait un gros potentiel. Et on reste sur tes appuis ! Malgré un bon niveau général, j'ai remarqué qu'en défense, certains joueurs tombaient toujours dans les feintes des adversaires. Et quand le mur a une brèche, le château s'écroule. Les gars, c'était nu ! C'était nu ! J'ai vite compris que mes compétences n'étaient plus suffisantes. J'ai donc fait appel à Mélissa. Dimitri, je disais pas de tout bas sur les feintes du 17 ! Va falloir bouger un peu, là ! Mais sur quoi vous vous basez pour les feintes ? Ok, je pense que je peux vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mélissa ! Mélissa ! Qu'est-ce donc ? Salut Dimitri ! Je vais te présenter mes résultats que j'ai obtenus suite à mes travaux. Tout d'abord, quand un joueur te feinte, il y a certaines parties de son corps qui vont te tromper, et d'autres parties qui vont trahir ses intentions. Le premier résultat, c'est que les experts détectent plus vite les feintes. est un paramètre fiable. Même s'il veut faire une feinte, l'adversaire ne pourra pas feinter par ses hanches. Ton adversaire peut être fort, mais il ne peut pas vaincre les lois de la biomécanique. J'ai créé un petit jeu en réalité virtuelle pour t'entraîner à te focaliser sur les bons paramètres biomechaniques. Bon courage ! Je ne croyais pourtant pas tellement au début. Mais celui qui s'apparentait au boulet de l'équipe est devenu, au fil des jours, le prêtre. Qui sait, peut-être qu'après Dimitri, Mélissa nous permettra de progresser en tant qu'équipe. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada